Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la bulle crypto. Durant cet épisode, on a interviewé Jonathan Bushnell, CEO de LifeLabs.io, la compagnie derrière le token LIFE. L'interview a eu lieu le 6 décembre en anglais. Cet épisode est la version traduite en français de cette interview. Les traductions ont été faites par nous-mêmes et ne sont pas exactes. Elles ont été faites du mieux possible pour que l'épisode reste agréable à écouter et facile à comprendre. Ceux qui nous suivent sur Twitter ou sur notre groupe Telegram doivent déjà le savoir, il y a en ce moment un concours autour de LIFE. Il y a 100 000 LIFE à gagner pour ceux qui vont aller retweeter un tweet particulier sur notre Twitter. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura en fait 200 000 LIFE à gagner grâce à Cédric sur notre groupe Telegram qui a lui-même contribué en donnant 100 000 LIFE. Il y aura donc deux gagnants au concours. Il est toujours temps pour participer. Il y aura un lien dans la description de cet épisode vers le tweet du concours et aussi vers notre groupe Telegram où vous pouvez nous rejoindre pour discuter de LIFE mais aussi d'autres crypto-monnaies dans une bonne ambiance. Bonne écoute à tous ! Salut John, comment ça va ? Very well, thank you. Thank you for speaking with me. Donc John répond qu'il va bien et nous remercie de parler avec lui. Donc je dis ensuite à John que je souhaiterais qu'on commence par une petite introduction comme un pitch du projet LIFE. Ok, yeah, no problem. LIFE a démarré début 2016 et ça a évolué à partir d'un système de récompense pour les locataires. Et puis, au fur et à mesure que le projet a continué à évoluer comme un système de récompense, l'équipe a réalisé à quel point LIFE pourrait être grand avec les bonnes ressources et la bonne équipe derrière. Essentiellement, ils souhaiteraient que LIFE devienne l'une des plus grandes plateformes de récompense qui existe et principalement dans le monde des crypto-monnaies. Donc ça a été un six mois incroyable de dur travail et ils commencent maintenant à voir les bénéfices de ce travail à paraître. Donc on va parler un peu plus en détail plus tard des détails du projet, mais pour l'instant, est-ce que John pourrait nous rappeler quand est-ce qu'ils ont fait leur ICO et comment ça s'est passé ? Donc en mars-avril 2016, l'équipe de LIFE a observé le marché des ICO et a eu l'impression qu'il était complètement saturé. Il y avait trop d'ICO qui se produisaient au même moment et ils ont décidé qu'ils n'allaient pas faire une véritable ICO. La raison principale pour laquelle ils n'ont pas voulu faire une véritable ICO est purement parce qu'ils voulaient faire quelque chose de différent. LIFE est à propos des gens de la communauté des membres, de ceux qui vont être récompensés par LIFE. Donc ils ont décidé qu'ils allaient faire une pré-vente et qu'ils allaient offrir le token, les jetons, à un certain prix à différentes communautés et à des investisseurs que John connaissait dans le passé à travers sa carrière. Ils ont donc fait une pré-vente et ils ont levé pas mal d'argent en Bitcoin et en Ethereum et en cash, ce qui les amène au niveau d'aujourd'hui où ils sont capables de financer un projet tel que LIFE qui est plus qu'un système de récompenses. Donc ces multiples facettes vont apparaître au premier trimestre de 2018. Donc ils ont fait une ICO sous forme d'une pré-vente où ils ont levé plus de 10 millions de livres et du Bitcoin et des Ethereum. À ce niveau-là, j'étais un petit peu confus au niveau des dates et du coup j'ai demandé à John de préciser quand est-ce que c'était exactement. Donc en fait, ils ont fait la pré-vente en juin et le token, les jetons, ont été disponibles en juillet 2017. C'était donc il y a quelques mois, en juin-juillet 2017. Je parle un petit peu du marché des ICO qui commençait vraiment à être saturé cet été avec les ICO basés sur Ethereum et je pose ensuite une question à John à propos des investisseurs qui ont investi dans le projet. Est-ce que ce sont principalement des individus ou alors des entreprises ? Donc John explique que tous les investisseurs étaient des individus. La team de LIFE a en fait été approchée par deux grandes banques. L'une d'entre elles était un fonds d'investissement, l'autre est une banque personnelle qui ont offert d'acheter des positions assez larges au niveau de LIFE. Ils ne l'ont pas vraiment considéré et n'ont pas voulu prendre l'argent. Ils veulent vraiment expliquer ce point. L'objectif de LIFE, c'est de changer la manière dont on fait les choses pour les communautés. En prenant de l'argent de chez des banques ou des fonds d'investissement, John ne pense pas que ça allait différencier des autres tokens, des autres jetons. Ils veulent être sûrs que les gens qui aident au développement de LIFE dès le début sont des individus qui vont faire partie de l'aventure LIFE pour plusieurs années à venir. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas vraiment être à n'importe quel moment en partenariat avec une banque. C'est pour ça qu'ils font des crypto-monnaies. Ils aiment bien la décentralisation, le fait qu'ils peuvent se développer tel qu'ils le souhaitent. Et ils ne voulaient pas avoir une banque assise au conseil d'administration en train de dire ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je demande ici à John de nous en dire un petit peu plus sur le token ERC-20 LIFE, donc le token basé sur Ethereum, qui existe actuellement. L'après-vente a bien eu lieu sur le token ERC-20 et ils ont été extrêmement clairs avec les investisseurs que, actuellement, ils ne feraient pas de profit sur du court terme. Ce n'est pas un investissement pour quelques mois. Il n'y aura pas de profit de ce genre-là. C'est un projet pour du long terme. En résumé, ils expliquent qu'avec toutes les opportunités de développement qu'ils ont et le développement que cela va amener à LIFE, naturellement, le prix du token devrait monter. Donc, en résumé, les gens qui ont investi dans ce projet ne sont pas à la recherche d'un investissement à court terme. Je demande ensuite à John de préciser les différences entre le projet LIFE et une banque normale, parce que, suite à la lecture du White Paper, il me semble qu'il souhaiterait remplacer les échanges monétaires dans certains secteurs, comme par exemple entre les propriétaires et les locataires, où tous les paiements se feraient en LIFE, ce qui rapporterait des points de récompense aux locataires. Donc, quelle est la vraie différence entre LIFE et une banque, par exemple ? Avant de répondre à la question, John tenait à préciser que tout ce qu'il va dire ici est son avis personnel. et qu'il va parler de manière très ouverte avec nous. Donc, d'après John, les cryptomonnaies, là où il y a un véritable besoin pour les cryptomonnaies, là où il faudrait qu'il y ait un énorme changement, c'est qu'il faudrait que l'on commence à considérer un bitcoin comme un bitcoin, et non pas un bitcoin est égal à 12 500, 20 000 ou 50 000 dollars. Jusqu'à ce que l'on accepte ces cryptomonnaies comme une véritable valeur en eux-mêmes pour faire de l'échange, à partir de ce jour-là, ça va devenir des véritables monnaies. Et ça ne sera plus quelque chose qui est garanti par les banques, en fait. Donc, pour John, la manière dont il voit l'écosystème de Life est assez différente de l'écosystème de Bitcoin ou Ethereum. John souhaite que Life soit un token utilisé pour des transactions, que ça soit utilisé par des locataires, par des propriétaires, que les gens qui n'utilisent pas les cryptomonnaies aujourd'hui soient capables d'utiliser Life. Parce que l'un des plus grands challenges des cryptomonnaies aujourd'hui, c'est de réussir à les amener aux grandes masses. Et John dit par exemple qu'il aimerait bien que sa mère ou sa sœur commencent à utiliser Life que des centaines d'amis à lui, qui ne sont actuellement pas impliqués dans les cryptomonnaies, s'impliquent dans les cryptomonnaies. Pour réussir à faire cela, il va falloir faire énormément de marketing pour réussir à les intégrer. Life ont aujourd'hui des partenaires qui sont assez grands, qui ont eux aussi leur campagne sur les réseaux sociaux, qui sont en train de lancer et ils essaient de s'assurer que le message va être distribué à tous. Donc, pour John, le système bancaire aujourd'hui est cassé, il est désuet. Et là, il partage avec nous un avis personnel lié à son ressenti de la crise financière de 2008, donc la banque Lehman Brothers par exemple, la chute du système financier bancaire américain, toute cette débâcle de 2008. D'après John, les banques n'ont pas encore appris. Il y a encore énormément de questions auxquelles nous n'avons pas les réponses aujourd'hui à propos de 2008, et il n'y a pas de responsables qui ont été désignés ou sélectionnés. Donc, pour John, il y a un véritable problème de confiance envers le système bancaire aujourd'hui pour un consommateur moyen à travers la planète, n'importe où. John ne suggère pas ici que Life va réussir à remplacer les banques ou offrir tous les services que les banques offrent, mais avec leurs plateformes, leurs cartes de débit Visa et leurs solutions de paiement qui vont arriver au premier trimestre de 2018, Life, d'après John, va avoir une très grande chance de réussir à amener les crypto-monnaies à des personnes qui aujourd'hui n'utilisent pas les crypto-monnaies grâce à leurs plateformes et leur apprendre à utiliser les crypto-monnaies. Donc, John comprend que la tâche devant eux est phénoménale, mais il ne pense pas qu'ils vont réellement remplacer les banques, mais qu'ils sont juste une meilleure option d'après le point de vue de John. Donc, il semblerait que Life serait utilisé comme une véritable monnaie d'échange, et pour clarifier ça, je pose une question à John où je donne un exemple, en fait. Ce que ça signifierait, c'est que ça pourrait remplacer la monnaie actuelle que j'utilise, c'est-à-dire que je serais payé avec cette monnaie et que je pourrais l'utiliser pour acheter à manger ou ce que je veux sur Internet, payer mon loyer. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc, Life pourrait remplacer ça, pourrait devenir ma monnaie numéro un. Donc, je souhaite avoir une confirmation que c'est bien de quelque chose de ce genre-là dont John parle. Absolument. Donc, John confirme que c'est bien de cela qu'il parle. Et il donne un exemple, l'un des premiers projets qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont payé les développeurs de Life en Life. Et en fait, John explique que c'est bien sympa de pouvoir payer du Life aux gens pour qu'ils l'utilisent et effectuer des transactions. Mais là où c'est plus délicat, c'est que pour ces développeurs qui ont été payés en Life, c'est qu'ils puissent l'utiliser où que ce soit, ou qu'ils veulent pour acheter quoi que ce soit dans n'importe quel magasin. Donc là, ce que Life propose comme solution, c'est de mettre le Life sur un wallet, et ensuite d'utiliser une carte de débit, par exemple Visa, pour payer n'importe où. Et en fait, cette carte va donner la capacité aux utilisateurs d'utiliser leur Life dans n'importe quel magasin qui accepte Visa. Ils sont aussi en train d'explorer d'autres options telles que Android Pay ou Apple Pay, et qu'ils souhaiteraient ajouter au fur et à mesure que le projet progresse. Essentiellement, ils souhaiteraient que Life soit une monnaie qui serait utilisée pour des transactions. L'équipe de Life a discuté avec plusieurs business qui sont en train de voir s'ils ne vont pas accepter Life pour des paiements contre des services ou des produits, et cette liste est en train de grandir avec le temps. Mais c'est une grande tâche qui demande beaucoup de travail, mais c'est en train de progresser. J'en profite donc pour parler de ces business qui sont mentionnés dans le white paper, donc c'est pour l'instant des petits business qui sont des partenaires et qui ont adopté Life déjà. Et je demande à John de nous en dire un petit peu plus sur ces business, ces petits business, et puis peut-être un petit peu plus sur l'un de ces grands business qui vont rejoindre l'écosystème de Life peut-être. John commence par expliquer qu'au fur et à mesure que Life, Life Labs, les développeurs de Life et la communauté de Life grandit et devient de plus en plus grande, il y a toujours de plus en plus d'idées qui peuvent être utilisées pour innover et rendre la vie des utilisateurs de Life beaucoup plus simple, en faisant par exemple un wallet, un porte-monnaie pour crypto-monnaie très simple, où ce serait possible d'utiliser un scanner d'iris, donc pour les yeux, au lieu d'utiliser un code PIN à quatre chiffres. Donc c'est une technologie qu'ils sont en train d'essayer maintenant d'intégrer à leur wallet Life, il serait juste possible de regarder un téléphone pour se loguer. En fait, tout l'intérêt de Life, c'est que si un client utilise une certaine app particulière qui permet de commander à manger, de la nourriture, livraison ou alors recruter des personnes ou alors des services de livraison, c'est une plateforme qui permet de faire tout ça, l'exemple que John évoque ici, à chaque fois qu'un utilisateur utiliserait cette app particulière, il recevrait des Life en récompense. Cette personne pourrait être quelqu'un qui n'est pas familière avec les crypto-monnaies, donc il va y avoir un travail d'éducation à faire en arrière-plan, mais à chaque fois qu'ils utilisent l'app, ils gagnent des Life et ils pourraient ensuite transférer ces Life sur leur carte et utiliser leur Life où que ce soit pour acheter quoi que ce soit. John prend ensuite l'exemple de l'application de paiement international TopUp. Cette application permet de faire des transferts internationaux de téléphone à téléphone. C'est possible d'envoyer par exemple 10 euros ou 10 livres au Bangladesh ou en Australie à des amis ou de la famille. Actuellement, TopUp a eu jusqu'à 40 millions de transactions, ils sont en train de grandir très rapidement, ils ont une super application sur smartphone. Donc Life ont discuté avec TopUp et l'idée c'est qu'à chaque fois que quelqu'un enverrait une transaction TopUp, ils seraient récompensés en Life. Maintenant, l'idée ici c'est que ces adopteurs tels que TopUp ne souhaitent pas seulement utiliser le système de récompense. Une fois que le token sera stable et aura un prix qui est acceptable pour Life et pour les partenaires, l'idée serait de remplacer les monnaies fiat, donc là les euros ou les livres, par des Life. C'est immédiat, c'est instantané, c'est moins cher et c'est plus simple. Une autre compagnie avec laquelle Life ont essayé de travailler s'appelle Tarion et ils comptent utiliser le token Life pour les assister au niveau des essais cliniques liés à la maladie d'Alzheimer. Donc tout le monde connaît ou a été affecté d'une manière ou d'une autre par la maladie d'Alzheimer, on a entendu parler. Donc c'est important pour l'équipe de Life que le token Life serve à tout ce qui peut être bon pour l'humanité. C'est un peu un grand but, mais c'est en fait le but vers lequel ils tendent. Donc maintenant, pour parler de plus grands adopteurs ou partenaires, il y a des discussions qui sont en cours, mais pour être très clair, ils ne peuvent pas vraiment en parler beaucoup en détail. Une petite chose que John aimerait tout de même partager avec nous, c'est qu'en parlant avec des futurs ou potentiels adopteurs, ils croyaient que ça allait être une difficulté de les convaincre à accepter Life ou à commencer à l'utiliser, mais ça a été l'opposé en fait. Ils ont eu des compagnies qui ont demandé et qui sont venus voir Life et demander est-ce qu'il serait possible d'offrir à notre département de ressources humaines un système qui leur permet de récompenser leur personnel tous les ans en bonus. Et durant ces différentes rencontres avec divers partenaires potentiels, Life Labs ont expliqué qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'avoir un système de récompense qui permet aux compagnies d'y accéder facilement pour les utiliser. Certaines de ces compagnies ont de très grandes campagnes de marketing qui aideront Life, mais aussi des groupes légaux qui pourraient aller à l'encontre de Life si jamais ils nous en parlent actuellement, s'ils commencent à nous parler de ces accords dès maintenant durant cette interview. Mais ces grandes compagnies devraient s'annoncer comme partenaires de Life en janvier-février 2018 et Life vont mettre en place une plateforme qui va permettre à ces compagnies d'acheter tous les ans une certaine quantité X de tokens Life. Et ces tokens vont être utilisés pour certains événements. Ces événements sont des choses comme, par exemple, être employé du mois. L'employé du mois aurait donc un cadeau qui est la possibilité, par exemple, de marcher sur le tapis rouge lors de la première d'un film, ou alors d'aller à Paris pour un week-end, dans un super hôtel. Il pourrait y avoir une Ferrari pour le week-end, quoi que ce soit. Ce système de récompense que Life sont en train de mettre en place devra être disponible normalement vers mars-avril 2018. Et cette plateforme va permettre à toutes les compagnies qui le souhaitent de se brancher sur Life et d'utiliser Life pour récompenser leurs employés. Je donne mon avis à John ici, qui est qu'en fait, c'est une méthode assez intéressante pour distribuer le token au sein de la population. Parce que l'une des principales difficultés pour les ICO, c'est de réussir à distribuer leurs tokens à travers toute la population pour qu'ils commencent à s'en servir et qu'ils prennent de la valeur. J'en profite pour signaler que l'une des raisons pour lesquelles il y a peut-être autant de Bitcoin fork en ce moment, donc de nouveaux Bitcoins qui sont clonés, c'est parce que la coin est déjà distribuée au sein de toutes les personnes qui possèdent du Bitcoin, qui sont des personnes familières avec les crypto-monnaies et qui savent déjà s'en servir. Pour Life ici, ils ont trouvé une méthode qui leur permettrait de distribuer le token au sein de la population qui cible. John détaille un petit peu sa stratégie ici en proposant d'être réaliste. L'idée ici, c'est de réussir à amener les crypto-monnaies ou une crypto-monnaie à tout le monde, au niveau de l'adoption de masse. Même en utilisant des millions de livres en marketing, ça ne va pas être possible de réussir à capturer tout le monde. Donc l'idée, c'est de regarder la population démographique qu'ils ciblent et de réussir à y accéder par l'intermédiaire de partenariats avec différentes compagnies. Un exemple hypothétique ici, ce serait de faire un partenariat avec McDonald's et de proposer de récompenser les employés de McDonald's à l'aide de Life. En fait, grâce à cela, Life pourrait accéder non seulement à McDonald's, mais aussi à tous les fournisseurs tels que Coca-Cola et d'autres compagnies. Donc, si on imagine une plateforme qui réussit à accéder à une grande compagnie pour leur système de récompense, telle qu'une grande compagnie pharmaceutique, ce genre de compagnie ont une énorme portée. Ils peuvent réussir à atteindre leurs différents départements, leurs différents fournisseurs. C'est en fait une méthode qui permettrait de déployer l'écosystème de Life à travers une grande population sans avoir à investir énormément d'argent, en fait. John partage avec nous quelques informations à propos des campagnes de marketing avec des partenaires. En fait, ils sont limités au niveau de la manière dont ils font la campagne due aux partenaires qui a certaines conditions. Donc, il y a des dialogues et des conversations intéressantes avec les partenaires à propos de ça. Et en fait, les grands partenaires imposent leur manière de diffuser des messages. Pour John, Life, ça a toujours été à propos de business qu'ils donnent à leurs clients. Au fur et à mesure de ce voyage de Life qui dure depuis un moment, ils ont découvert qu'il ne s'agit pas seulement de business qu'ils donnent à des clients, mais aussi de business entre business. Donc, en fait, les fournisseurs de business, par exemple, qui sont récompensés par Life. Donc, par exemple, McDonald's, justement, travaille avec Coca-Cola et Coca-Cola pourrait être récompensé par Life. Donc, encore une fois, c'est une méthode qui permet de partager l'écosystème de Life encore plus large et avec sa stratégie, avec beaucoup moins d'efforts qu'il y aurait besoin si jamais ils étaient seuls face à toute la population. Etant donné que Life souhaite intégrer des business, des grosses entreprises dans leur écosystème, il semblerait qu'il faudrait fournir des identités à ces entités qui leur permettraient d'avoir un statut différent sur le écosystème de Life. Donc, je demande ici à John quelque chose lié à leur white paper où ils ont parlé du fait qu'ils souhaitaient mettre en place un partenariat avec Civic qui leur permettrait, justement, d'effectuer ce travail de manière solide. Donc, John précise tout d'abord qu'il n'est pas au fait des dernières régulations que Life doit suivre au niveau, par exemple, du blanchissement d'argent, mais après avoir discuté avec tous les cofondateurs de Life durant plusieurs heures de cela, il y a quelque chose dont ils sont tous sûrs, c'est que s'il existe une technologie, une coin, un token qu'ils peuvent utiliser ou une organisation qui peut vraiment servir Life et qui est active au niveau des crypto-monnaies, ils vont faire en sorte de travailler avec eux. Et Civic semble être exactement ce dont ils ont besoin. Donc, au fur et à mesure du temps, les choses pourraient changer et actuellement, Life est en discussion avec Civic, mais si entre-temps, quelqu'un arrive avec une autre technologie plus intéressante que ce que Civic offre, alors bien sûr, ils vont regarder et considérer cela. John dit qu'il sait que Civic sont vraiment une bonne crypto, ils souhaitent travailler avec eux, mais il faut aussi comprendre qu'ils ont énormément de partenaires et de personnes qui sont impliquées dans Life aujourd'hui et qu'ils doivent y aller doucement et faire attention à ne pas créer de conflits d'intérêts. L'écosystème commence à avoir plusieurs partenaires et acteurs, donc ils doivent faire attention. Donc, Life ont maintenant un fournisseur de cartes, ils ont une manière de construire leur plateforme, ils sont en train de travailler avec eux, mais en même temps, ces fournisseurs de cartes, ces facilitateurs pour construire la plateforme, ont leur propre régulation et qu'ils doivent respecter. Donc, même si Life souhaite travailler avec Civic pour certaines raisons X ou Y, ils ont tout de même besoin peut-être de trouver une autre organisation qui fait quelque chose de similaire pour d'autres raisons. Et malheureusement, ce n'est toujours pas tout à fait clair, jusqu'à ce qu'ils envoient les cartes et que tout fonctionne correctement, ils ne savent pas encore à quoi va ressembler le système et comment ça, ça va corréler avec les régulations de chacun des acteurs. Mais c'est important pour John et Life que l'écosystème de Life intègre d'autres technologies comme celle de Civic et d'autres. Ce que John peut nous dire pour l'instant, c'est que Civic est toujours considéré et que pour l'instant, ça se passe bien. Je reviens ici sur la carte de paiement, parce que c'est l'un des points dont on a déjà parlé plusieurs fois, mais aussi qui est mentionné dans le white paper plusieurs fois. Donc, Visa ou Mastercard, jusqu'à ce niveau de l'interview, pour moi, ce n'est pas tout à fait clair si ça va être Visa ou Mastercard. Je récapitule sur le fait qu'effectivement, ça serait vraiment une bonne manière de démocratiser l'utilisation des crypto-monnaies, parce que l'utilisation d'un wallet peut être quelque chose de compliqué, une clé privée, une clé publique, on peut se tromper, les fonds disparaissent. Alors qu'une carte, on peut simplement être récompensé en Life par l'intermédiaire de son entreprise ou un ami, et ensuite utiliser une carte de débit pour consommer mes Life directement là où j'ai l'habitude de les consommer. Donc, ça semble être un point central. La première question que je pose à John ici, c'est est-ce qu'ils seront la première carte de paiement basée sur des crypto-monnaies en Europe ? Non, John explique que non, il y a probablement d'autres cartes de paiement qui permettent de faire la même chose. C'est similaire, ils n'ont peut-être pas leur propre coin, ils n'ont pas fait d'ICO ou de pré-vente, mais il y a des compagnies qui permettent de faire quelque chose de très similaire au niveau de la carte que ce que Life veut faire. John ici nous propose de nous plonger dans le passé. Il se rappelle du jour où Visa est apparu, mais encore plus du jour où il a été possible de gérer ses comptes bancaires, soi-même, en ligne sur le site de sa banque personnelle. C'est comme ça qu'ils ont commencé à payer leurs factures, à déplacer des fonds. Et John se souvient se connecter pour la première fois sur le site de sa banque personnelle et se demander « Oh, mais c'est extrêmement difficile d'utiliser ce système, de mettre en place des systèmes de paiement mensuels pour sa facture d'électricité, par exemple. » Et John se rappelle à quel point c'était compliqué. Donc, l'équipe de Life se sont dit « Pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé les crypto-monnaies, il faut que ça soit extrêmement simple. Il faut vraiment que ça soit très facile à utiliser. » Donc, l'idée, c'est d'arriver à un système qui permet d'utiliser un wallet, une carte de paiement, de transférer des fonds vers un wallet de manière sécurisée, de le faire partir de l'ordinateur, du smartphone, avec le scanner d'Iris qui permettra aussi de faciliter et d'augmenter la sécurité de ce système. Et l'interaction entre l'utilisateur de Life et la plateforme doit être extrêmement directe et simple. John se met toujours à la place de sa maman, de sa mère, et se demande « Est-ce qu'elle pourrait utiliser cette plateforme ? » Et le but, c'est que ça soit simple. Tout le monde n'est pas à l'aise avec la technologie, et les technologies bougent très très rapidement. Là, actuellement, les gens n'ont même pas, beaucoup de personnes n'ont même pas encore Apple Pay ou Android Pay, donc paye avec leur téléphone. Il y a des gens qui n'utilisent pas du tout ça, et on est déjà en train d'aller de l'avant. Donc, pour Life, réussir à avoir cette plateforme qui permet d'éduquer les gens, de les accompagner dans ce trajet, dans ce voyage personnel, dans le monde des crypto-monnaies, de manière simple, c'est un des buts de Life. Donc, à ce moment, je reviens à la carte, et je demande concrètement quelles étapes ils ont entrepris, avec peut-être Visa ou Mastercard, des choses concrètes, pour lancer cette carte. Donc, John répond qu'en termes d'étape concrète, ce qui a été fait, c'est que simplement, ils ont investi de l'argent, beaucoup d'argent, il nous dit que c'est plus de 3 millions de livres. Cet investissement a été fait en échange d'un contrat, en fait, qui oblige les deux parties du contrat à respecter les conditions, mais en fait, John dit aussi que si Visa ou Mastercard quittent le contrat, il ne peut rien faire contre eux, ce sont des marques énormes, ce sont des bêtes énormes dans l'industrie, il ne peut pas vraiment les arrêter. Du côté de l'équipe de Life, il leur semble que le projet avance vraiment bien, et comme ils l'ont dit, ils vont livrer, comme ils l'ont mis dans le white paper, et comme ils continuent à le dire aux gens, ils vont livrer la carte au premier trimestre 2018, la carte Visa. Alors, John dit Visa ici parce que, de son point de vue, ça serait l'idéal, parce qu'il a remarqué que les prêts de Visa sont moins que ceux de Mastercard. Donc, actuellement, l'équipe de Life est en train de mettre Visa et Mastercard l'un contre l'autre, pour essayer d'obtenir le meilleur deal possible pour leurs utilisateurs. Visa ou Mastercard, pour John, tu peux l'utiliser n'importe où sur la planète, donc ça, c'est vraiment intéressant, mais ce qu'ils veulent vraiment vérifier aussi, c'est que les frais associés à ces cartes ne sont pas astronomiques et vont être accessibles pour leurs utilisateurs. Donc, ces conversations sont en cours, et en termes d'investissement, de coût et de contrat, ils vont livrer la carte au premier trimestre 2018, et cela va sans dire que la carte sera à ce moment disponible, la plateforme est déjà disponible pour la tester, et donc John nous dit qu'il n'y a rien de plus concret qu'il pourrait nous donner. Je dis à John que c'est déjà pas mal concret, il nous a donné une date et un investissement qu'ils ont effectué, et donc, j'en profite pour demander si c'est possible de précommander la carte Life, et combien ça coûterait, et en fait, par la suite, quand la carte sera disponible, combien est-ce qu'elle va coûter à ce moment-là ? Donc, John commence par nous dire que certains des détails concernant ces sujets ne sont pas encore définitifs, il y a encore toutes les choses en construction. La première chose à savoir, c'est que si vous allez sur lifelabs.io, vous pouvez précommander votre carte maintenant, et il y a présentement trois options. Il y a présentement trois options parce que les gens ont différents niveaux de vie, et c'est important de donner des options à toutes les personnes et à tous les niveaux de vie pour pouvoir retirer plus d'argent à la banque ou à des ATM, par exemple. Donc, ils ont trois options, la verte, la bleue et la noire. Donc, la limite de retrait sur la verte, par exemple, c'est 200 euros ou 200 livres, sur la bleue, c'est 5000, et puis sur la noire, ça va être 20 000 par jour. Peut-être qu'il y a des investisseurs qui ont réussi à acheter Life très tôt, pour peut-être un ou deux centimes. Ils vont avoir beaucoup de Life, et avec la montée du prix de Life, ils auront peut-être envie d'avoir une limite de retrait un peu plus grande. Et pour l'instant, l'idée, c'est vraiment d'avoir le meilleur prix pour les utilisateurs. Et une chose ici que John aimerait clarifier pour nous, c'est que l'organisation LifeLabs ne vont pas faire de profit avec la carte bancaire. Ils ne veulent pas faire d'argent avec la carte. Ce qui est important pour eux et pour le groupe LifeLabs, c'est de pouvoir donner la carte aux utilisateurs au prix que ça leur coûte d'obtenir la carte du fournisseur. Comme ça, ils obtiennent la carte, et leurs transactions ne sont pas chères. Autrement, ils vont simplement remplacer les banques et être sous le même genre d'attaque. À chaque fois que quelqu'un dépensera 5 euros de sa limite, il aura un agio de 15 euros. Ils ne veulent pas faire de profit de la carte, et ils sont en train de travailler actuellement avec les fournisseurs pour s'assurer que les prix vont rester bas. Forcément, il va y avoir des frais qui vont être associés à l'utilisation de cartes de crédit ou cartes de débit. C'est impossible d'éviter cela. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas éviter. Il va y avoir des frais qui vont être attachés. Mais la raison pour laquelle il serait intéressant ici de précommander la carte maintenant, c'est parce que les cartes doivent être achetées en gros. Donc les cartes prépayent doivent être achetées en gros, en grande quantité. Donc 20 000, 50 000, 100 000, 150 000 boîtes de cartes. Donc c'est du gros. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'ils ont besoin d'avoir une image assez claire d'ici le nouvel an, des chiffres, quelles cartes les personnes veulent, quelles limites de retrait ils veulent sur ces cartes. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé il y a quelques semaines de permettre aux gens de précommander des cartes et les gens leur disent du coup quelles cartes ils veulent. John pensait que tout le monde prendrait la carte noire, celle avec la limite de retrait la plus grande, mais en fait c'est un mélange de différents types de cartes. Chacun a ses raisons pour lesquelles il souhaite avoir telle ou telle carte. Donc pour récapituler, Life a besoin de savoir qui veut combien de cartes pour pouvoir précommander. C'est pour ça qu'il faut précommander. Et d'ici le premier trimestre de 2019, l'année prochaine, il sera possible de savoir quand la carte va en fait être disponible. John répond que c'est bien ça. Et l'une des autres raisons qui fait qu'il souhaite que les gens précommandent les cartes, c'est en fait, en plus du fait qu'ils doivent les acheter en gros, c'est qu'ils ne souhaitent pas acheter par exemple 150 000 de ces cartes à un coût très élevé et se retrouver seulement avec 95 000 personnes qui veulent ces cartes. Donc s'ils ont un nombre plus précis, ils vont être capables de réduire le coût de la carte pour tout le monde au niveau de la production de ces cartes. Je propose donc à John de parler ensuite un petit peu plus de leur écosystème. Comme il nous l'a dit, ils vont vendre des jetons live à des compagnies pour système de récompense qui les redistribuerait aux employés et actionnaires, tout ça. Mais comment est-ce que ça, ça va rester durable ? Parce qu'ils ont un nombre assez large de supply, de tokens disponibles, 100 milliards, on va en parler un peu plus tard, mais ils ne peuvent pas juste continuer à les vendre pour toujours. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir les racheter. Et quel est le système qu'ils envisagent ? John commence par nous dire qu'il trouve l'idée de racheter des tokens intelligente, mais qu'il y a une solution et que c'est quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas réussi à bien communiquer avec la communauté. À travers ce voyage de créer le token, il tient d'abord à nous préciser qu'il n'existe pas de livre qui permet de créer un token et comment gérer la création d'un token facilement. Ce n'est pas aussi facile que ça, mais pour simplifier les choses, Life contrôle l'intégralité des jetons qui sont disponibles en circulation. Les adopteurs qui utilisent les tokens pour récompenser leurs utilisateurs ne possèdent pas physiquement les tokens, les jetons. Ils ont un wallet, un porte-monnaie où ils vont avoir des jetons au fur et à mesure pour pouvoir récompenser leurs utilisateurs, mais ils ne vont pas tous les avoir d'un coup. John prend un exemple ici où quelqu'un, un des adopteurs, récompense l'un de leurs utilisateurs 500 jetons Life à chaque fois qu'il s'abonne à leur site web. Et en fait, ce que John nous explique, c'est que la quantité de jetons qui sera donnée va être évaluée en valeur fiat et donc qu'au fur et à mesure du temps, ils auront de moins en moins de tokens. Life ont des accords, des contrats avec leurs adopteurs pour leur fournir une certaine quantité de tokens, mais cette quantité va être fournie graduellement en fonction de leur valeur en USD. Donc, même si certains des adopteurs possèdent 5% ou 2% de l'intégralité des tokens disponibles, ils ont un accord avec Life qui va faire que ces tokens vont arriver graduellement à leurs utilisateurs et non pas d'un coup. La durabilité est clé dans ce projet et cet aspect est important pour maintenir une durabilité élevée du projet. Donc, l'entrée du token à travers le système de récompense par les adopteurs va être contrôlée par rapport à l'utilisation du token, l'augmentation de cette valeur, tout ça pour maintenir un écosystème stable. Cet aspect est quelque chose que Life dispute avec tous leurs adopteurs car ces derniers comprennent que pour que l'écosystème survive et soit durable, c'est basé sur un marché de la demande et de l'offre donc ils sont obligés d'adapter l'introduction du token par rapport à cela. Donc, même si certains des adopteurs possèdent 5% du marché, l'introduction graduelle du token, le flux dans le marché va être contrôlé malgré cela. L'une des principales raisons pour laquelle ils ont fait cela, c'est pour éviter que si, par exemple, un de leurs grands adopteurs a 5 milliards de tokens et va se retrouver dans une situation de faillite, Life ne souhaite pas que, par exemple, les tokens Life soient utilisés comme des atouts de la compagnie dans leurs livres financiers et que donc ces tokens partiraient avec la compagnie et seraient liquidés. Ce que John souhaite que l'on comprenne ici, c'est que même si une compagnie adopte le token et veut vraiment l'utiliser correctement, ils ne sont pas à l'abri d'être en faillite ou d'avoir des problèmes qui vont faire que les tokens pourraient être perdus, le contrôle sur les tokens. Donc, Life garde la main sur les tokens, même qu'ils fournissent à leurs adopteurs, et garde la main sur la distribution et un contrôle précis sur la distribution du token et son introduction sur le marché. John nous explique qu'il pense aussi à faire des rachats du token sur le marché. Il ne sait pas encore si c'est quelque chose qui va être fait tous les trimestres ou tous les six mois, par exemple, ou tous les ans, mais c'est quelque chose qui aura lieu. Donc, ça, ça va être discuté en 2018 et il nous en parle ici en exclusivité d'abord. Donc, avec les informations que John vient de nous fournir, surtout l'exclusivité liée au rachat, on peut faire une synthèse de comment est-ce qu'ils voient la durabilité, le plan de durabilité de leurs tokens. Tout d'abord, une première phase où ils vont continuer à fournir le token à leurs adopteurs en adoptant le flux par rapport auprès du marché. Et ensuite, une deuxième phase lorsqu'ils n'auront plus assez de tokens disponibles pour en fournir aux adapteurs, il y aura probablement des rachats pour maintenir l'écosystème en vie. John se projette ici dans l'avenir, par exemple, dans cinq ans et par exemple, une très grosse entreprise comme Pepsi adopte Life pour un système de récompense. Mais en fait, ils ont énormément de clients et il y a besoin de beaucoup plus de Life. Une des stratégies possibles pour Life aussi, pour augmenter la quantité de Life qu'ils peuvent fournir, ce serait d'effectuer un fork pour déplacer le nombre de décimales et pouvoir avoir encore plus de décimales et donc partager, diviser le supply entier pour avoir encore plus de tokens disponibles à fournir. En fait, John ici nous dit que ce n'est pas quelque chose qui va forcément se produire, c'est une possibilité. Mais il pense, d'après lui, que ça ne sera pas vraiment un problème d'augmenter le supply de Life de cette manière non plus car les investisseurs qui sont arrivés tôt avec Life vont avoir beaucoup de tokens et ça ne sera pas très gênant pour eux. Mais le but de Life, c'est de réussir à rendre le projet durable et l'une des principales difficultés, c'est de réussir, l'un des principaux challenges, c'est de réussir à communiquer cela aux investisseurs. Donc, la prochaine question que j'ai pour John est liée au concept philanthropique du projet, donc pour la donation et les charités. Parce que dans leur white paper, ils expliquent que 30%, ça représente donc 30 milliards de tokens Life, vont être conservés pour des cadeaux, des dons et puis des causes philanthropiques, des charités. Donc, je demande à John de clarifier un peu plus cette idée pour nous. Donc, John commence par nous donner son opinion personnelle que d'après lui, aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, beaucoup de personnes ont perdu de vue quelque chose d'important, une portion de la communauté aussi, surtout d'après lui, dans l'univers des crypto-monnaies, que ce n'est pas seulement bon pour la communauté, mais que c'est bon pour l'intégralité de l'écosystème de garder en vue les charités. Et donc que Life sont en train de travailler avec des charités qui ont vraiment besoin d'aide et de support. John partage aussi avec nous une information c'est que les charités ont perdu depuis 2008 une grosse portion de leurs revenus parce que les gens ont perdu de l'argent, ils ont perdu de l'épargne et ils n'ont plus le moyen de se permettre les luxes qu'ils se permettaient par le passé et d'aider les charités. Donc, la mission que Life s'est imposée lorsqu'ils ont démarré avec le projet Life, c'est que s'ils vont créer cet écosystème énorme, en fait, ils sont persuadés que le prix de Life va monter. Pour John, c'est mathématique. Le prix va finir par monter en valeur. L'idée, une fois que le prix aura monté en valeur des fondateurs et actionnaires, c'est de pouvoir faire quelque chose de pertinent avec cette valeur. Imaginons, par exemple, que le market cap va attendre 600 millions de dollars en juin 2018. À ce moment-là, toutes les personnes qui ont été impliquées dans Life ont fait de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent pour changer le monde ? Oui, ils peuvent amener de nouvelles technologies, ils peuvent fournir une carte de débit aux personnes pour utiliser leur Life, mais ce qui leur tient le plus à cœur, c'est de pouvoir rendre à la communauté, aux personnes qui en ont besoin de leur rendre de la valeur. Par exemple, aider des réfugiés, aider des camps de réfugiés, nourrir des enfants qui n'ont pas les moyens de se nourrir, fournir de l'éducation. Faire des choses pour les enfants semble tenir beaucoup à cœur aux actionnaires et fondateurs de Life. Donc, dès le début du projet, l'équipe de Life ont déterminé que quelle que soit la valeur de Life au bout d'un certain temps, 30% de la valeur intégrale sera utilisée pour aider les gens pour rendre de la valeur. Cette quantité d'argent sera toujours conservée sur le côté pour supporter les charités qui ont du mal à se développer, pour aider la recherche scientifique, pour aider des essais cliniques, en améliorant la vie des gens qui, sans le token Life, ne pourraient pas être capables d'avoir de l'aide. Donc, l'équipe de Life a hâte de pouvoir mettre en place cet aspect des charités. C'est la partie fun de Life. C'est la partie qui les intéresse vraiment, qui leur donne envie de travailler encore plus dur. Je demande donc à John si, pour bien comprendre, ces 30 milliards, ces 30% vont venir du Total Supply et ils sont actuellement tenus par Life Labs, par la compagnie Life. John confirme que c'est bien cela. Et j'ai une autre petite question à propos de ça. Je souhaite savoir comment est-ce qu'il va être distribué et comment est-ce qu'ils vont sélectionner ces charités ou organismes qui vont recevoir ces tokens. Ok, donc, John nous explique qu'initialement, ils étaient censés avoir un système de vote sur le site web où les gens pourraient tout d'abord proposer des charités et ensuite voter pour ces charités. Mais étant donné que le développement de Life a pris un peu plus de temps que prévu pour certains projets, ça ne va finalement pas être possible de faire les choses comme cela. Mais Life ont déjà discuté avec la communauté qui ont proposé quelques charités et Life ont maintenant une liste d'une douzaine de charités avec lesquelles ils souhaitaient travailler dès le début du projet. Et en fait, de la même manière que travailler avec la communauté, les charités elles-mêmes, on vient leur demander d'arrêter de travailler avec des euros ou des dollars et de commencer à travailler avec du Life et d'échanger du Life. Ils ont les mêmes challenges avec les charités qu'avec les personnes. Les charités sont très contentes de recevoir tout ce qui est gratuit, mais il faut ensuite leur expliquer comment ça fonctionne. Quand Life arrive en disant on va vous donner 200 millions de Life Token, les charités ne sont pas tout à fait sûrs de ce que c'est qu'une crypto-monnaie, de comment ça fonctionne. Donc encore une fois, il y a un travail d'éducation à mettre en place pour expliquer aux charités au fur et à mesure ce que Life souhaite mettre en place, ce que Life souhaite faire et comment est-ce qu'ils vont mettre tout cela en place ensemble. Donc Life souhaite ensuite accompagner ces charités pour soit vendre les tokens Life pour eux et donc leur donner du fiat ou alors les aider à garder ces tokens comme un atout qu'ils utiliseront par la suite et comment est-ce qu'ils vont les distribuer au fur et à mesure. Life sera impliqué du début à la fin. Donc ici, John prend un exemple qui s'appelle WaterAid, un organisme qui fait de la recherche et du travail autour de la purification de l'eau et ils ont une nouvelle technologie qui est en fait une sorte de paille qu'on peut plonger dans de l'eau qui n'est pas potable et en fait, en passant l'eau à travers ce tube, l'eau devient pure et elle est potable. Donc ce genre de technologie ne va pas réussir à devenir populaire et commun dans le monde sans support. Donc ils ont besoin de cette aide et Life ne va pas seulement fournir des tokens, ils pourraient aussi par exemple investir dans des projets technologiques similaires pour aider ces charités à les développer. Life vont explorer ces projets et faire de la pub pour ces différents projets et encourager la communauté à choisir quel projet Life va aider. Dans certains cas, Life pourrait simplement investir dans les projets pour les aider à se développer. A partir de 2018, il va être possible de voter pour des charités dans l'écosystème et la communauté de Life. Les gens vont même pouvoir proposer des charités. De la même manière, les gens de la communauté vont pouvoir donner des tokens Life à LifeLabs qui vont ensuite les retransmettre aux communautés. Je fais ici part à John de quelque chose qui m'avait un petit peu embêté et qui m'a fait un petit peu peur quand j'avais lu le White Paper, c'est que les charités ont besoin de fiat, de dollars US ou de livres. Ils vont donc probablement immédiatement vendre une grande portion des Life qui leur sont données pour pouvoir faire les achats ou faire ce dont ils ont besoin en fiat. John prend un exemple pour nous expliquer. Imaginons qu'une ces charités souhaite construire un puits quelque part en Afrique, mais imaginons qu'ils ont réussi à estimer le coût total de cette opération et que ça serait par exemple 50 000 livres pour amener de l'eau potable à un certain village. Il va y avoir deux manières de faire cela, de financer ce projet pour Life. La première, ça va être de faire le paiement en fiat, mais ça va être Life qui vont gérer les transactions qui vont permettre de passer de Life vers les fiat. Mais en fait, Life ne souhaite pas laisser des actionnaires ou des charités avoir par exemple 500 millions de tokens et en faire ce qu'ils veulent, les vendre à n'importe quel moment sur le marché pour déstabiliser ou changer le marché. Ça va simplement tuer le marché et Life savent que ce n'est pas une bonne idée. Life, présentement, ont suffisamment de protocoles et de méthodes mises en place pour pouvoir gérer des projets pour ces charités, s'occuper eux-mêmes du projet de A à Z. Donc Life pourrait par exemple fournir 500 millions de tokens à une charité. C'est Life qui les conserve en disant « Voilà, actuellement, ces 500 millions valent une certaine valeur, mais ils ne vont pas les laisser les vendre tout de suite. Ils vont travailler avec eux au fur et à mesure en demandant de quoi vous avez besoin, comment est-ce qu'on peut vous aider ? » En fournissant cela petit à petit, en faisant des ventes petit à petit, ça peut simplement être payer les factures pour ces charités. Ces charités elles-mêmes, elles pourraient simplement avoir une carte Visa et utiliser leur token Life quand c'est nécessaire. Donc, l'idée c'est qu'ils ne vont pas forcément juste venir et tout vendre et passer en fiat parce que ça n'aide ni l'écosystème Life ni les charités d'après Life car il faudrait qu'ils gèrent ce token de manière plus chutée. John nous annonce aussi qu'en 2018, ils vont avoir un département dédié aux charités pour les aider et gérer tous ces aspects. Jusque-là, en parlant du projet Life, on a parlé du concept, on a exploré comment c'est différent d'une banque, comment est-ce qu'il souhaite distribuer les tokens en circulation, le système de paiement, la carte de paiement, comment est-ce qu'il souhaite rendre le projet durable et enfin les 30 milliards de Life qui vont être alloués à des charités. Je demande à John si nous avons oublié un aspect important du projet. John dit que non, d'après lui, on n'a rien oublié de vraiment important mais une chose que l'équipe de Life sait qui est en train de se produire, c'est que la communauté est en train de grandir tout le temps. Et John ici en profite pour dire qu'il y a quelque chose qu'il aimerait dire aux gens qui ont supporté Life, ils voudraient les remercier, tous ceux qui ont supporté Life depuis le début, et qui continuent à travailler dur sur les différents moyens de communication, les différents canaux de communication de Life pour mener une campagne de marketing massive qui va arriver en 2018, énorme, et qui va permettre à Life d'être vu partout. Ils sont en train actuellement de parler avec de grands influenceurs, des compagnies que tout le monde connaît. Ils sont en train de placer Life dans une série de différents endroits partout, quelque part où tout le monde va pouvoir les voir. donc on dirait que John croyait que l'interview allait se terminer avec cela, mais en fait, je vais signaler que j'ai encore des questions. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu plus de comment le projet fonctionne. On a parlé du projet lui-même. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne au niveau de l'exécution ? Donc plus, par exemple, la team, comment les tokens fonctionnent. Et une des premières questions que j'ai est liée à la distribution des tokens, des jetons, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu remarquable avec ce token, c'est qu'actuellement, l'équipe et les premiers adopteurs possèdent plus de tokens que le circulating supply, donc que les tokens qui sont disponibles à acheter pour tout le monde. Et je demande quelle est la raison à propos de cela. Est-ce qu'il y a un souci avec CoinMarketCap ou est-ce que c'est vraiment le cas ? Et si oui, pourquoi ? Ça a l'air d'être un gros morceau. John commence par nous expliquer qu'au début, ils ont été sur un premier exchange, un exchange assez réputé. Mais à partir de ce moment, ils ont commencé à apparaître sur plusieurs autres petits exchanges pour lesquels ils n'ont jamais demandé d'être en fait listés. À partir de là, Life a commencé à souffrir d'arbitrage et John nous explique rapidement ce que c'est. C'est lorsqu'un exchange, par exemple, a le coin Life à un sat, un satoshi et l'autre à 10 satoshi. Les investisseurs vont l'acheter à un satoshi, commencer à le vendre à 10 satoshi sur l'autre, ce qui fait un mur qui empêche le prix de monter. Donc il y a par contre quelque chose que l'équipe de Life voudrait qu'il soit investigué. C'est par rapport au circulating supply, donc la quantité de tokens disponibles. Life ont fourni à CoinMarketCap la totalité des wallets qu'ils ont fournies à des adopteurs et autres qui contiennent des Life. Et en fait, durant toute cette période, ils ont eu une multitude d'adopteurs, d'investisseurs, de personnes qui possèdent du Life, même une charité. Et Life n'était pas tout à fait sûr que le nombre de tokens en disposition, le nombre fourni sur CoinMarketCap était correct. Le deuxième souci qu'ils avaient en même temps, c'est que les wallets, donc les porte-monnaies sur les exchanges, n'arrêtaient pas d'être en maintenance ce qui empêchait les possesseurs de Life de retirer du Life. En fait, l'équipe de Life a été confuse par rapport à ça. La raison pour laquelle les wallets vont tout le temps en maintenance, est-ce que c'était parce que le circulating supply, le nombre de tokens disponibles, n'était pas vraiment exactement le bon et peut-être que les exchanges vendaient des Life qu'ils n'avaient pas en fait sur leur wallet. Donc Life ont demandé à leur CTO de vérifier cette information, de regarder tout ça et maintenant, ils peuvent nous confirmer que le nombre de tokens disponibles en circulation est de 6,5 milliards. Par rapport au fondateur du projet, à l'équipe qui a démarré le projet, John voulait savoir si je parlais peut-être du fait qu'ils ont chacun 2 milliards de tokens comme ça a été précisé dans le white paper. Je réponds que non, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a 30 milliards qui vont être fournis à des charités sur le total de 100 milliards de tokens de Life. Il y a 20 milliards qui ont été fournis aux premiers adopteurs qui ont commencé à utiliser Life et puis il y en a qui vont à la team. Donc en fait, il reste environ 39 milliards de tokens de jetons qui sont disponibles. S'il y a 39 milliards qui restent disponibles, pourquoi seulement 6,5 milliards sont disponibles pour des transactions sur le marché ? John commence par nous dire que c'est lié à la durabilité du projet. Donc tout d'abord, les fondateurs du projet, ils ne vont pas toucher leur fond pendant au moins deux ans. Des personnes du comité aviseur et des personnes qui ont travaillé avec Life, eux aussi ont leurs tokens qui sont bloqués en cold storage, donc ils ne peuvent pas les utiliser pour l'instant et ne vont pas intégrer le circulating supply. Mais la question qu'on pose à John ici est une bonne question. Et ce que John voudrait nous dire, c'est que le nombre de tokens disponibles sur le marché va commencer à monter avec le temps une fois que les adopteurs vont commencer à l'utiliser. Mais ce dont John est sûr, c'est que le circulating supply ne va pas juste monter et décoller vers le haut. Ils ne vont pas du tout interdire les adopteurs de faire ça, mais ils vont essayer de travailler avec eux pour les convaincre de fournir des tokens Life au fur et à mesure, doucement, que ça intègre le marché pour qu'il y ait un aspect de durabilité. Donc c'est un processus qui va prendre du temps, qui va évoluer en continu. Et au fur et à mesure que le token va prendre de la valeur, il va y avoir une réduction comme John nous le disait plus tôt, de la quantité de tokens qui est donnée. Et pour John, pour l'équipe de Life Labs, tout ça concerne la construction d'un écosystème, pas seulement d'introduire le token sur le marché. Donc il faut garder des tokens disponibles dans le cas où un adopteur plus grand souhaite intégrer l'écosystème de Life, il faut qu'il ait la capacité des tokens à lui donner. Donc pour l'instant, le nombre de tokens disponibles est de 6.5 milliards et ne devrait pas augmenter énormément. Le prochain trimestre, John s'attend à ce qu'il monte, par contre, qu'il y ait une augmentation de 1 à 2 milliards de tokens d'ici la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Et ensuite, il y aura une montée progressive, petit à petit, de la quantité de tokens disponibles au fur et à mesure du temps, mais rien de dramatique. John a aussi répondu à ma prochaine question qui était liée à pourquoi les 4 premiers adopteurs ont 20 milliards de tokens. Donc on m'en a vu au début et comme il vient de le réexpliquer, c'est parce que présentement le prix du token est bas et il reste donc à Life 39 milliards de tokens disponibles pour les futurs adopteurs, mais ils donneront peut-être moins de tokens parce que le prix ira un peu plus haut. Maintenant, pour parler un petit peu des adopteurs, quelqu'un, pas vous, m'a parlé du fait que Life sera en train de préparer quelque chose avec Toyota. Alors je demande à John de nous en dire un petit peu plus. Right. Yes. In short, yes. John répond que oui. La réponse est oui. John est présentement en discussion avec Toyota pour utiliser un système de récompense basé sur Life et pour l'instant, le feedback qu'ils ont eu est extrêmement positif. C'est en cours et en fait, John va partir en janvier 2018 aux Etats-Unis pour peut-être compléter le projet. Maintenant, le problème, c'est que légalement, ça ne peut pas être confirmé. Ils ne peuvent pas nous dire que oui, c'est le cas. En fait, John est très surpris qu'on soit au courant de cette information parce qu'il est quelqu'un d'assez privé et il n'en a pas vraiment parlé. Il n'y a pas que Toyota. Il nous dit aussi qu'il y a plusieurs marques avec lesquelles ils sont en train de travailler. Il y a aussi des marques auxquelles ils ont dit non parce qu'ils ne souhaitent pas nécessairement être connectés à ce genre de marques. Il y a des connotations à propos de ces marques avec lesquelles l'équipe de Life n'est pas très confortable. que je ne pense pas que c'est bon pour la vie et c'est toujours important pour nous que nous essayons de se connecter avec les entreprises et les entreprises. Oui, surtout au début. Absolument. Maintenant, je propose à John de parler un petit peu plus des exchanges. Actuellement, ils sont sur CoinExchange et sur HitBTC. Est-ce qu'il y a, je demande, d'autres exchanges avec lesquels ils travaillent présentement en négociation par exemple pour intégrer Life parce qu'il y a eu des rumeurs qui parlaient de Bitrex à un moment ? Ok, pour moi, John nous explique ici qu'il va parler pour l'équipe Life entière. Ce qui est vraiment important pour eux actuellement, c'est de régler ce problème d'arbitrage entre CoinExchange et HitBTC. La majorité des investisseurs semblent être contents avec HitBTC. HitBTC a une bonne réputation, il y a énormément de volume là-bas donc c'est bon pour Life mais par contre, Life va être retiré de CoinExchange le 15 janvier. Ça devait normalement être le 1er décembre, John a des preuves pour montrer cela mais finalement, CoinExchange ne l'ont pas fait et maintenant, ils ont accepté et ont confirmé par écrit qu'ils vont enlever Life le 15 janvier. À ce moment-là, normalement, seulement HitBTC, Tidex et peut-être Bitrex seront les seuls exchanges où Life sera disponible. Le souci ici pour l'équipe de Life, c'est que certains exchanges vont intégrer Life sans demander à Life et ils ne peuvent rien faire contre ça mais présentement, HitBTC est la préférence de Life actuellement et ils sont en train d'essayer d'intégrer Bitrex, ils travaillent dessus. Life ont besoin de volume, ils ont besoin d'utiliser de l'échange. Pour pouvoir accéder à Bitrex, il faut qu'il y ait un certain volume qui soit activé pour Life. C'est quelque chose qui va se produire d'après John avec le temps grâce à HitBTC. Et John partage ici que Bitrex est un petit peu son préféré, il a appris à faire du trading pour les crypto-monnaies sur Bitrex, c'est assez simple à utiliser. Donc au final, HitBTC, Bitrex et Tidex seront les trois exchanges qui auront Life sauf les exchanges un petit peu rebelles qui prendront Life sans demander l'autorisation. Je demande ici à John s'il parle en fait des échanges décentralisés. Il répond que non, en fait, il parle de tous ces échanges dont on n'a jamais entendu parler qui ont Life et puis il reçoit un mail de quelqu'un qui lui dit Life est sur TelExchange et John est là mais pourquoi ils ont Life ? Comment c'est possible ? De manière générale, l'équipe de Life est satisfaite que ça se passe comme ça et comme John nous le disait au début, il n'est pas vraiment un expert des crypto-monnaies. Lui, il travaille en fait dans les assurances, la mitigation du risque financier, les valeurs immobilières par exemple mais il y a quelque chose de fascinant pour John ici, c'est qu'il faudrait que quelqu'un prépare un manuel, un tutoriel qui explique et qui guide comment négocier, dealer avec les échanges parce que c'est comme un labyrinthe, ça a été compliqué mais maintenant ils arrivent à s'en sortir un petit peu et donc au final, Life sera sur les trois exchanges dont on a parlé un petit peu plus tôt. C'est bon à savoir pour nous, ça sera sur ces trois exchanges. On va être sur ces trois exchanges donc c'est bon. C'est bon de savoir pour Bitrex 2. Alors, j'ai quelques questions à propos de la communication et de la stratégie marketing liée à l'équipe. Il y a quelques questions sur la communication et le marketing liées à l'équipe. John commence par nous dire qu'ils ont une très grande campagne de marketing qui arrive qui va exploiter les forces et les avantages de tous les participants à l'écosystème Life. Ce que John veut dire ici c'est que ça ne va pas être une seule campagne mais une multitude de campagnes. On parle de différents langages, de différents secteurs, de différents pays et tout ça se produit au même moment. Donc, c'est une multitude de campagnes en partenariat avec différents adopteurs du token Life et Life va en fait venir s'intégrer dans les campagnes sur les réseaux sociaux par exemple ou les campagnes marketing en cours de ces différents adopteurs et Life doit s'assurer que le message qu'ils transmettent correspond à Life mais aussi que le message que Life souhaite transmettre correspond à ce que les adopteurs veulent transmettre et tout cela va se passer au nouvel an. Donc, le nouvel an parce que c'est un événement qui est commun à tous les pays, à tous les secteurs, à tous les domaines et aussi parce que l'information pourra être délivrée de manière plus directe. Au moment où nous avons fait l'interview, c'était durant la période des vacances avant Noël donc les gens sont en train de penser à Noël, la famille, les cadeaux, ce genre de choses et donc John nous affirme qu'il va y avoir une multitude de campagnes qui vont être menées dans différents secteurs toutes au même moment. Mais pour avoir l'accord des adopteurs et des marques beaucoup plus grandes des entreprises, pour avoir l'accord avec différents experts numériques, avec différentes entreprises pour faire de la publicité, lorsque John est par exemple à Los Angeles, à Hollywood, il y en a certains avec qui ils travaillent par exemple là-bas, ils nous glissent cette information, pour avoir l'accord de toutes ces personnes pour cette campagne de marketing, ce n'est pas aussi facile que ça. En fait Life aurait pu faire cette campagne de marketing pour par exemple 500 000 livres en utilisant Twitter et de la publicité, mais parce que Life est un projet long terme et parce qu'ils savent qui est derrière Life, où ils s'en vont, ce qu'ils veulent et qu'ils souhaitent livrer une campagne multifacette au niveau de l'éducation et de l'adoption pour accompagner les adopteurs, les différentes compagnies qui seront intéressées par utiliser Life pour leur récompense. Life souhaite que ce soit les clients, les adopteurs qui fassent l'annonce de l'arrivée de Life pour que la communauté grandisse encore plus rapidement. Pour tous les gens actuellement qui sont inquiets autour du projet Life pour le marketing et les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas, John vous dit, ça va venir, il y a une très grande campagne sur les réseaux sociaux qui va arriver, il va y avoir des choses qui vont être produites dans la télé, dans la radio, tout un tas de différents types de supports pour de la publicité. Les gens vont commencer à tweeter à propos de Life, il va y avoir des gens qui vont porter des t-shirts Life dans des endroits où ça va être exposé, où ça va être retweeté. En fait, l'équipe de Life a hâte d'être à ce moment. Je suis vraiment excité de ça. Je me sens que c'est mon premier présent de la nuit. Donc, John demande à tous les supporters de Life d'être patient, que ce n'est pas aussi facile que ça de monter cette campagne de marketing et que ça va être une très grande campagne de marketing. Tout le monde devrait normalement être content de ce qu'ils vont livrer pour la campagne de marketing. À propos de marketing, je demande à John de nous parler un petit peu plus de l'équipe parce que c'est une demande qui a apparu plusieurs fois sur le groupe Telegram. D'ailleurs, on ne connaît l'équipe principalement que grâce au groupe Telegram. Et je demande si ce serait possible d'avoir une vidéo où on peut voir les membres de l'équipe en train de travailler où chaque membre de l'équipe se présente, explique ce qu'il fait pour le projet. Est-ce que ce serait possible d'avoir quelque chose de similaire qui présente l'équipe ? Donc John nous dit qu'il s'est en train de préparer quelque chose d'encore mieux que ça. Ils vont organiser des conférences live partout. Ils vont commencer bien sûr naturellement en Angleterre. Donc ça va démarrer à Londres ou peut-être Birmingham. Mais ils vont offrir en fait plusieurs conférences autour de live à différents partis. En fait, ils souhaitent déplacer l'équipe entière. Ça fait partie de leur stratégie de recrutement et de tout ce qu'ils vont faire en 2018, donc le plan de marketing. Ils vont amener l'équipe mais aussi les fondateurs du business, donc les leaders un petit peu qui vont se déplacer, voyager d'endroit en endroit pour rencontrer des gens au niveau de conférences. Et donc c'est l'équipe de live, la team, qui va rencontrer les gens et les gens vont pouvoir les connaître comme cela. Là, j'essaie d'en savoir un petit peu plus sur la roadmap officielle de live. Donc comme nous l'a dit John, la stratégie de marketing va démarrer au premier trimestre de 2018 et actuellement, la roadmap de live s'arrête à la fin de l'année 2017 sur le site web aussi et une prochaine roadmap devrait être disponible assez prochainement, c'est annoncé sur leur site web. Je demande à John donc quand est-ce que cette roadmap sera prête, surtout lorsqu'on sait qu'il y a de grandes nouvelles qui vont arriver au premier trimestre de 2018 mais on souhaiterait aussi avoir une idée de ce qui va être fait deuxième trimestre, troisième trimestre. Donc est-ce que ce sera disponible ? John commence par nous dire que la campagne de marketing aurait déjà dû commencer comme il nous l'a partagé un petit peu plus tôt mais que ça n'a pas encore commencé parce que le projet prend plus de temps qu'ils avaient prévu et il nous dit ça honnêtement. Mais en 2018, en janvier, ça va être un bon moment pour démarrer, tout le monde revient au travail comme on le disait après un nouvel an, c'est le meilleur moment pour délivrer cette information et toutes les ressources disponibles sont en train de travailler à fond sur cela. La vague qu'ils sont en train de mettre en place au niveau marketing pour de janvier à mai, cette campagne va être énorme, tellement énorme que John souhaitait à l'époque de l'interview que Noël soit déjà terminé pour qu'on en arrive au nouvel an et que cette campagne commence. Donc John demande aux gens de rester patients et de bien croire que l'équipe de Life est en train de travailler autant qu'ils peuvent, le plus vite possible pour démarrer cette campagne, ses multiples campagnes. Les gens vont pouvoir voir ça et vont être assez impressionnés par ce qu'ils ont prévu. Donc je demande quand même à John si on aura la roadmap à ce moment et John répond que oui, on aura bien la roadmap à ce moment. Il va prendre en note durant l'interview maintenant que la roadmap sera prête. Le 14 décembre, normalement. Donc on arrive à la fin de l'interview. Je n'ai plus beaucoup de questions précises pour John et je lui propose de peut-être ajouter un message pour toutes les personnes qui souhaitent entrer dans cet écosystème de Life. Donc on peut en acheter sur CoinExchange le 15 janvier ou alors sur IPTC. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec Life aujourd'hui au niveau de l'écosystème ? John nous dit qu'on peut faire des petites choses avec mais que pour l'instant si c'est quelqu'un qui n'est pas familier avec le domaine des crypto-monnaies ce n'est pas une bonne idée de commencer parce que Life n'est pas encore adapté pour les gens qui ne sont pas habitués aux cryptos. Donc il y a un grand besoin d'éducation dont on a parlé durant tout ce podcast que Life va faire. Et enfin, pour avoir du Life il faut avoir du Bitcoin. Donc il faut déjà avoir du Bitcoin pour acheter du Life et c'est le premier challenge, la première étape, la première barrière à l'entrée. ça va être possible d'acheter Life pour vraiment pas grand chose quelques satoshis sur CoinExchange c'est possible sur ITBTC un peu plus cher c'est possible sur Tidex aussi sur CoinExchange jusqu'au 15 janvier. Il y a un des adopteurs Cryptosaurus qui vend des crypto-monnaies et qui ne vend pas du Life pour l'instant mais par la suite il va être possible d'utiliser les tokens Life sur Cryptosaurus pour acheter d'autres crypto-monnaies. C'est quelque chose qui est en développement depuis un bon moment. Maintenant, comment s'impliquer dans Life autrement ? Donc, il est possible d'acheter sur les exchanges à partir du nouvel an. Il va être possible de l'acheter à partir de beaucoup d'autres endroits et même possible de payer du fiat donc par exemple du livre sterling du dollar contre Life ou alors toujours acheter du Bitcoin et acheter par des exchanges et au même moment si vous êtes un client de Life ou plutôt un client de certains des adopteurs de Life John en profite pour nous glisser ici qu'il va y avoir des nouveaux adopteurs qui seront normalement annoncés le 14 décembre donc il va y avoir plus d'adopteurs qui vont être annoncés et certains de ces adopteurs vont en fait permettre aux personnes possédant du Life d'utiliser leur business à partir de Life mais aussi amener Life comme un système de récompense et donc en donner à leurs clients à eux. Donc, certaines personnes se retrouveront à utiliser du Life sans même le savoir en utilisant certaines applications par exemple pour commander à manger commander d'autres choses à partir d'une application au téléphone donc tout ça va commencer à partir du nouvel an et ces personnes qui vont se retrouver avec du Life vont avoir besoin d'éducation à propos des crypto-monnaies et Life seront sûrs d'avoir une plateforme prête pour eux à ce moment-là cette plateforme aura pour but de les aider de les supporter de leur permettre de rencontrer d'autres personnes et avoir des informations et des directions claires qui expliquent comment utiliser Life et gérer la plateforme donc on en est à la fin et pour n'importe qui d'intéressé vous pouvez suivre les étapes dont on vient de parler pour vous impliquer dans Life et puis je remercie John pour son temps on a beaucoup appris en espérant que ça donnera plus d'informations à tout le monde autour de Life et John nous remercie et on se donne rendez-vous dans quelques mois pour discuter et voir comment tout cela se passe c'est tout pour cette interview sur Life si cette interview vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un avis et une note sur iTunes ça aidera d'autres personnes à écouter ce qu'on fait c'est la première fois qu'on essaye ce genre d'épisode donc n'hésitez pas à nous fournir votre retour votre avis sur notre channel Telegram si ce genre d'épisode vous plaît on essaiera d'en faire plus si vous avez des questions sur l'épisode ou sur les crypto-monnaies de manière plus générale venez nous rejoindre sur notre groupe Telegram dont le lien va être dans la description n'oubliez pas qu'il y a un concours actuellement qui permettra de gagner à 2 personnes 100 000 Life participez en utilisant le lien Twitter dans la description et merci pour l'écoute à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501